bonjour les amis j'espère que vous allez bien vidéo d'eau prévue je voulais vous faire un petit live aujourd'hui alors c'est suite à une des procédures qu'on vient de faire et je voulais vous montrer un tracé déjà regardez mon stress alors qu'en pensez vous d'abord on voit que alors la question déjà de mon interne hier c'était docteur est ce que c'est un flotteur atrial ou est ce que c'est un flotteur atrial ou est ce que c'est une tachycardie atrial qu'en pensez-vous donc il y a eu débat de savoir est ce qu'on considère étant donné cet aspect des ondes p en v1 étant donné l'aspect atypique en d2d3 étant donné cet aspect là vous diriez vous que c'est un flotteur ou une tachycardie atrial alors je lui ai dit c'était un flotteur atrial quand même pourquoi parce que pour définir un flotteur atrial il faut qu'il n'y ait pas de retour à la ligne de base sur au moins une dérivation ce qui est le cas ici en v5 v6 que je vais vous remontrer dans un moment donc ça reste quand même un flotteur donc mais je vous remonte le tracé est ce que c'est un flotteur comment comme vous voyez c'est vraiment un flotteur atypique alors bien sûr les ondes p sont négatives en inférieur et négative en v5 v6 et positive en v1 v2 donc ça peut se voir en tout cas ça colle sur un cycle plutôt une rotation anti horaire comme ça se voit dans un flotteur commun mais l'aspect est très très atypique alors qu'est ce qu'on doit faire devant un aspect flotteur atypique pour bien entendu toute façon le patient est sous anticoagulant et le souvent les cardiologues ont essayé un antiarythmique même si je pense qu'il faut les ablater mais ils ont essayé un antiarythmique avant de nous les adresser premièrement devant cet aspect atypique la première question vous devez vous poser c'est est ce qu'il ya des antécédents chirurgicaux ce qui est une chirurgie de l'oreillette une cicatrice de l'oreillette induite par le chirurgien qui fait que qui fait que peut-être qu'il peut y avoir des rentrées de cette cicatrice si vous n'avez pas cet aspect là la probabilité que que votre flotteur soit gauche est plutôt faible cependant là on le suspecte quand même c'était pas gagné d'emblée est ce qu'il faut partir en cartographie ou est ce qu'il faut partir en ablation conventionnelle là dans ces cas là je suis parti en ablation conventionnelle en partant du principe qu'honnêtement avec des manoeuvres d'entraînement assez simple on peut faire le diagnostic sans obligatoirement dépenser des tonnes de sous dans un matériau de cartographie coûteux dans une procédure qui prendra plus de temps en quoi consiste la procédure d'ablation alors il ya deux méthodes la première méthode c'est faire des manoeuvres d'entraînement dès le début c'est à dire de stimuler sur différents sites et voir l'origine du flotteur la deuxième méthode est de démarrer par une ablation plésiastique de l'isme cavotricuspide que de toute manière vous aurez envie de faire donc c'est ce que j'ai fait j'ai commencé par l'ablation de l'isme cavotricuspide et zéro effet sur le cycle du flotteur qui était à 255 millisecondes au début de la procédure et qui restait à 255 donc à ce près j'ai fait mais des manoeuvres d'entraînement pour aller vérifier d'où vient mon circuit alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'entraînement donc on va basculer donc le principe de la manoeuvre d'entraînement c'est de stimuler sur l'oreillette et de voir par exemple si ces manoeuvres d'entraînement niveau de l'oreillette là je stimule par exemple à 230 millisecondes et je vois quand quand j'arrête de stimuler ici là je stimule dans l'oreillette droite et je vois quand j'arrête de stimuler au bout de combien de temps mon oreillette droite récupère vous voyez ici sur un cycle de base qui était à 250 millisecondes le cycle de retour ici de plus 60 ça c'est le premier élément deuxième élément cette sonde qui a le somme du sinus coronaire en vert vous voyez qu'elle continue à battre pour son propre compte alors que l'oreillette droite on arrive à l'éteindre donc on s'attend ici à ce que flotteur soit issu de l'oreillette gauche deuxièmement comme on a une sonde à l'osteum du sinus coronaire on va stimuler sur sur le sinus et voir nos manoeuvres d'entraînement alors bien sûr là ce qu'il y a de dommage c'est que la sonde elle n'est pas très distal elle est juste à l'osteum mais ça montre aussi que vous pouvez avoir des difficultés c'est pas toujours le monde idéal vous n'arriverez pas toujours à mettre votre sonde en distalité du sinus coronaire et votre sonde elle peut être juste au début de votre sinus ce qui est le cas ici je vous montre la manoeuvre d'entraînement donc là vous stimulez sur l'osteum du sinus coronaire vous arrêtez de stimuler et vous regardez la récupération vous avez un cycle de retour quasiment égal à 0 c'est à dire c'est le même cycle et les données à 240 millisecondes deuxièmement vous remarquerez qu'à l'osteum du sinus coronaire vous devinez déjà cet aspect un peu un potentiel très long et fragmenté voyez ici à l'osteum du sinus coronaire donc vous êtes tenté de vous dire que mon sinus coronaire est impliqué et que j'ai envie d'aller faire mon ablation à cet endroit là alors est ce que c'est dangereux d'aller ablater dans le sinus coronaire ou à l'osteum du sinus coronaire en l'occurrence ici on était avec une sonde non irriguée c'est à dire une sonde de 10 mm qui on utilise pour les flotteurs le sinus coronaire c'est une veine donc si vous brûlez avec une sonde non irriguée vous aurez pas d'efficacité sauf si vous brûlez juste autour de l'osteum sinus coronaire deuxièmement votre sinus coronaire il est en dessous d'une auricule ventriculaire donc faire attention de pas brûler le nœud souvent le sinus coronaire est notre repère pour éviter de d'avoir un bav et donc on évite de brûler au dessus alors une fois que je vous ai expliqué ces deux choses là vous allez vous dire qu'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait ben je suis allé avec ma sonde d'ablation à l'osteum et je vais vous montrer à quoi ressemblent les potentiels que j'enregistre avant l'ablation voyez j'enregistre ses potentiels très très long très fragmenté multiphasique voyez qu'ils font un petit peu comme ça et qui sont très pathologique donc très tentant de se dire c'est ma cible dont je commence mon tir à 9 heures trente sept et regardez très rapidement arrêt arrêt du flotteur et récupération d'un rythme sinusal vous remarquerez d'ailleurs que son oreillette gauche est très fragmentée que vous l'affichez comme ça voyez qu'il a une hypertrophie auriculaire gauche et auriculaire droite il doit avoir des oreillettes dilatées vous remarquerez aussi que j'ai arrêté mon tir parce que j'étais surpris par la pause ne sachant pas ce qui se passe j'avais fait une toute petite pause dans mon tir puis j'ai repris derrière pour une minute de sécurité j'ai arrêté parce que bien sûr j'avais dit attention je suis peut-être dans un site dangereux au final succès au final on a fait des manœuvres d'entraînement on n'a pas réussi à réduire ce flotteur donc voyez on est fait partie de l'histoire d'un flotteur atypique à l'importance du sinus coroner à l'analyse des signaux au niveau du sinus coroner pour mieux cibler les zones qui interviennent dans le flotteur et finalement sans système de cartographie même si on les adore par ailleurs bon j'espère que cette vidéo vous a intéressé merci de la partager un maximum si vous êtes en live avec moi c'est que votre notification était bien activée pensez à activer les notifications et je vous dis à très très bientôt ciao ciao